A en croire la police ville de Kinshasa, ces personnes sont auteurs des kidnappings signalés ces derniers temps dans la capitale. C'est plus de 30 personnes arrêtées par le commissariat provincial de la police. Le général Silvano Cassongo, chef de la police de la ville, les a présentées au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, Peter Casadi. Parmi ces criminels présumés figurent des jeunes dames dont la beauté sert d'appât pour rassurer les victimes à bord des taxis avant de les kidnapper. Des jeunes gens qui ont mis leur vigueur au service du mal sont également comptés parmi les criminels. 23 bandits armés armés, tous des civils, dont 6 filles, et 4 policiers qui ont excellé dans l'extraction et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi trois voitures Toyota IST, sept motos, une arme AK-47, cinq machettes, cisailles et cagoules. Sur votre instruction, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le commissaire provincial de la police de Kinshasa a à son tour instruit le groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants pour intensifier les recherches et approfondir les investigations quant à ces envies de mettre hors d'état de nuit les auteurs de ces actes répréhensibles. Quelques jours avant, juste après leur arrestation, dans les locaux de la police, ils sont passés aux aveux reconnaissant leur forfait. Nous sommes passés à la police de Kinshasa, dans les locaux de la police, ils sont passés aux les policiers de Kinshasa. Nous sommes passés à la police de Kinshasa, dans les locaux de la police, ils sont passés aux maîtrisés qui est en train de seamer. Il faut mieux 83000 ans. Nous sommes passés aux policiers de Kinshasa. Nous sommes passés aux policiers de Kinshasa. Des policiers de Kinshasa, de ly открыtés, ils auront pu les leurs terrains. À la police, nous allons mettre en place de la police de Kinshasa. Nous sommes passés à la police de Kinshasa. Le moment émouvant, cette dame dont l'enfant a été tuée par une personne arrêtée a reconnu le bourreau de son fils. En ce qui concerne le trafic d'organes tel qu'est répandu dans les réseaux sociaux, la police dit n'avoir aucune confirmation quant à ceux, contrairement à ce qui se raconte. Car aucun hôpital n'a fait de telles révélations. Et aucune famille victime jusqu'à ce jour ne s'est présentée à la police qu'en casser. Pour sa part, le vice-premier ministre Peter Kazadi a félicité le général Silvano Kassungo et ses hommes pour le travail abattu. Il a promis de suivre des presses et dossiers jusqu'au jugement des présumés criminels. Le OPJ n'a pas de procès verbaux de la police. Le plus rapidement possible, ne déferrez pas les parcs. Nous sommes dans le lobby. Tout ce qui nous a fait, tant qu'on a fait le dossier, il va communiquer sur le dossier pour que l'avocat soit répitue. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect auprès de la police qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa, suivant les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo.